Si vous trouviez votre fille en train de faire ça, qu'est-ce que vous en penseriez ? En train de faire quoi ? En train de reconstituer la passion de Jeanne d'Arc. Je trouve que c'est très bien, parce que Jeanne d'Arc c'est un mythe magnifique. C'est un des seuls mythes de jeunes filles dans l'histoire et d'ailleurs dans la littérature française, où ils sont très peu nombreux. Et puis en plus c'est un mythe qui a été récupéré par l'extrême droite pour des raisons qui me paraissent encore incompréhensibles. On est toujours ému par Jeanne d'Arc. Je ne vous choquerai pas. Que ma fille le fasse, mais sûrement, parce qu'elle fait beaucoup de choses, elle fait ce qu'elle veut. Alors vous êtes plutôt jolie. Merci. A l'époque au PS on vous appelait la star du PS, la parfumée, etc. La parfumée c'était les paysans, au Parti Socialiste, ils se font une part comme ça. Vous aviez des problèmes avec les barbus du PS après 81 ? Non, non. D'abord les barbus sont une minorité. Il y en avait pas mal à s'assembler en 81. Non, je n'ai jamais eu de problème. J'aime pas trop la barbe d'une façon générale, mais j'ai jamais eu de problème avec les barbus. Je vous parlais de ce fameux dîner que vous avez organisé, vous n'avez pas organisé, entre Chirac et Mitterrand en 80, où paraît-il ils se sont mis d'accord contre Giscard. Alors vous avez toujours dit que ce dîner n'avait jamais eu lieu, mais Franck Olivier Gisbert dans son livre le raconte en donnant des détails assez précis d'ailleurs. Il donne le menu, il dit comme... C'est ça, c'est dû d'ailleurs contribuer à favoriser la vente de ses livres. Mais enfin, néanmoins, ça n'est pas vrai. Mais si c'est pas vrai, pourquoi... Par contre, ce qui est vrai, puisque vous mettez... Vous savez, quelque chose ne prend dans l'opinion que si ça correspond à une réalité ou si c'est vraisemblable. La réalité, c'est que beaucoup de voix du RPR ne se sont pas reportées sur Giscard d'Estaing. C'est ça la réalité. C'est donc à partir de là qu'on peut imaginer telle ou telle circonstance qui n'a pas eu lieu, mais qui paraît plausible. Mais pourquoi vous l'attaquez pas au tribunal alors, Gisbert ? Je ne suis pas attaqué Gisbert qui est un ami au tribunal. Si c'est un ami, pourquoi il raconte des trucs qui ne sont pas vrais ? Il raconte parce qu'il pense que c'est vrai. Peut-être qu'il a été abusé. C'est un ami, pourquoi il ne vous a pas demandé avant de faire le bouquin ? Ah, il m'a demandé à de très nombreuses reprises, en me cuisinant de toutes les façons, en me demandant, en disant qu'il savait par ailleurs, etc. Vous lui avez dit que ce n'était pas vrai, il l'a écrit quand même. Ben oui, voilà. Ce n'est pas très sérieux quand même. Ça, je vous laisse libre du commentaire. Vous avez déclaré à propos de François Léotard qu'il était l'exemple le plus flagrant des zombies. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner la définition d'un zombie en politique ? Pour moi, un zombie, c'est une autre vide. D'ailleurs, j'ai vu un passage du livre dont nous allons parler tout à l'heure, qui en parle. C'est-à-dire que c'est tout dans l'apparence, le look, les médias, la communication, etc. Mais aucune idée forte, pas de message, rien à dire. Donc, ça me paraît l'hyper-zombie, effectivement. Mais pour vous, les zombies, ce sont forcément des gens de droite ? Ou alors, il en existe aussi à gauche ? Il existait partout des zombies, des gens qui n'ont rien à dire, ils ne sont pas exclusivement à droite. Mais vous traitez... Il y a qui d'autre ? Il y a qui d'autre ? Alors, je ne vais sûrement pas vous dire des noms. Puisque vous avez commencé avec François Léotard d'autres zombies dans la politique actuelle. Il y en a beaucoup, je crois, que le système, il pousse, effectivement. Le système, on vous donne 30 secondes pour parler de comment vous allez résorber le chômage. Bon, tout ce côté médiatisé, tous ces grands spectacles avec laser qui accompagnent la campagne de 1986. Effectivement, tout ça, nous... Bon, effectivement, ça pousse les gens à devenir des zombies. Vous pensez que votre physique vous a aidé dans votre carrière politique ? Je ne vois pas d'exemple de femmes qui réussissent en politique. Il y a très peu de femmes qui ont réussi en politique et qui étaient vraiment moches. Donc ça vous a aidé ? Ça aide les hommes aussi. Ah bon ? Oui.